Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment briefer les influenceurs juste avant de faire le placement. Parce que dites-vous que ça, c'est important les gars. Parce que vous pouvez avoir un bon influenceur avec la bonne audience, tout ça. Mais si jamais vous lui donnez les mauvais outils, vous ne dites pas les bonnes choses, tout ça. Et du coup, votre placement, vous allez le rater. Voilà ce que je veux dire. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer trois méthodes, trois stratégies que vous pouvez mettre en place dans votre prochain placement avec un flux. Et du coup, voilà, on va voir ça dans cette vidéo. Et moi, souvent, je compare le briefing, en fait, comme si vous, vous étiez le coach. Et l'influ, en fait, c'était le joueur. Vous êtes dans les vestiaires et vous lui donnez toutes les tactiques, stratégies pour aller combattre l'adversaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est la même chose avec les influenceurs. Vous allez lui donner les bonnes éducations, les bonnes stratégies, tout ça, pour que vous ayez plein de visites sur votre site. Et après, bien sûr, avoir des ventes. Avant de commencer, les gars, lâchez un gros pouce bleu dans cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche pour les prochaines vidéos. Je vous savais déjà, les gars. Donc, c'est parti. On va voir ensemble les trois méthodes, comme je l'ai dit au début. Let's go ! Du coup, les gars, comme je l'ai dit, dans la première soirée, l'influenceur, il doit capter l'attention de ses abonnés. Et quand je parle de capter l'attention, en gros, c'est réveiller leur curiosité. Parce que comme vous savez, on est tous des curieux. Dès qu'il se passe quelque chose, on veut savoir ce que c'est. Je veux dire, du coup, là, l'influenceur, ce qu'il va faire, en fait, il va raconter quelque chose. Genre, il va dire, « Ouais, les gars, vous voyez tout à l'heure, j'étais en train de ranger mes affaires et j'ai trouvé quelque chose. » Vous voyez, le fait d'avoir dit « J'ai trouvé quelque chose », ils vont se demander « Mais qu'est-ce qu'il a trouvé ? » Vous voyez ? Et du coup, là, il monte le produit directement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et à ce stade-là, en fait, dans la story numéro 2, ou deuxièmement, ce que vous faites, en fait, vous dites à l'influenceur, il ne présente pas le produit, genre, il ne parle pas des bénéfices, tout ça. Mais il dit, par exemple, « C'est un produit de la marque 2. » Il va parler de la marque, il va parler de sa notoriété, etc., etc. Et c'est que dans la troisième story, il commence à tester le produit. Il commence à parler des bénéfices, ce que va apporter le produit. Et là, l'influenceur, ce qu'il va faire, il va aller sur son ordinateur ou son téléphone. Il va montrer, dans un premier temps, les avis clients. Comme ça, voilà, il montre la preuve sociale qu'il y a beaucoup de clients. Voilà, ils sont satisfaits, etc., etc. Comme ça, eux, ils vont dire, « Ah ouais, ils ont kiffé le produit. » Donc, moi aussi, ce produit-là, il pourrait me plaire, tout ça. Et puis, voilà. Et ensuite, l'influenceur, il montre le processus d'achat. Il montre tout, comment faire, comment mettre le code promo, etc., etc. Et après, l'influenceur, il parle de l'offre. Il dit que l'offre, etc., 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 est disponible qu'aujourd'hui, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, les gars, on va voir ensemble le deuxième brief. Donc, ce brief-là, il sera un peu différent du premier. Notamment sur la première série où l'influenceur, là, il ne va pas raconter sa vie. Il va tout simplement faire un bonbrang. Vous savez ce que je veux dire, vous savez tout ce que c'est un bonbrang. En gros, et pas n'importe quel bonbrang. Le bonbrang, en fait, ça va montrer le produit en démonstration. Par exemple, imaginez-vous, vous avez envoyé un curler à une influenceuse. L'influenceuse, simplement, elle va se prendre en photo avec le curler. Et quand elle est en démonstration, c'est-à-dire qu'elle va curler le truc, les gens vont voir, ah ouais, ça, c'est lourd, ça, c'est lourd. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est ? Boum ! Ils vont cliquer sur le call to action, le swipe up. Ils vont cliquer dessus et vont aller sur le site. Déjà, à ce moment-là, vous allez avoir des visites, les gars. Vous allez se dire, parce que les gens sont curieux. Les gars, deuxièmement, l'influence va parler de votre produit. Il va mettre en avant les qualités, les bénéfices de votre produit. Il montre comment ça marche, ce que fait le produit, etc., etc. Comme ça, ceux qui regardent, voilà, ils se disent, ah ouais, pas mal le produit. Ben, ce produit-là, il me le faut. Ensuite, les gars, l'influenceur, il va parler de l'histoire de votre marque. Vous êtes, voilà, en français, 100%, voilà, numéro 1, etc., etc. Et après ça, l'influenceur, comme d'hab, il va aller sur son ordinateur, processus d'achat, voilà, il montre les avis clients. Il montre comment acheter, etc., etc. Classique, ça, vous connaissez, les gars. Ensuite, les gars, dans la dernière story, l'influenceur, il a fini de montrer comment acheter, etc. Ce que va faire l'influenceur, c'est qu'il va insister sur l'offre. Voilà, il va vraiment se concentrer sur ça. Donc, vous, enfin, ça, à vous de faire une belle off, les gars. Vous vous dites, voilà, qu'elle appuie vraiment sur l'offre. Comme ça, ça va les pousser à acheter, OK ? Donc, là, on va voir ensemble la dernière et la troisième méthode. Avant de passer au dernier brief, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche pour la prochaine vidéo. Let's go ! Là, les gars, le dernier brief que je vous propose, il est rapide et simple. En gros, l'influenceur de la première story, il va capter l'attention vraiment de ceux qui sont intéressés. Du coup, il va annoncer la couleur. Par exemple, pour tous ceux qui sont intéressés par ce produit, alors, j'ai un bon point pour vous. Vous voyez ? Donc, ça, c'est la story number one. Ensuite, en deux, l'influenceur, il teste le produit. Il montre comment ça marche, etc. Ensuite, les gars, en trois, l'influenceur, il va aller montrer le processus d'achat. Bien sûr, il montre les avis clients. Ensuite, voilà, processus d'achat, il montre comment mettre le produit au panier, etc., etc. Code promo, blablabla. Ensuite, les gars, c'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on n'a pas parlé de la marque. Voilà, c'était vraiment rapide. Du coup, les gars, on a vu ensemble trois différentes méthodes. Et n'oubliez pas, les gars, surtout, n'oubliez pas le call to action, de leur dire de mettre le call to action et aussi de rajouter du texte. Le genre du texte, ils mettent leur code promo, livraison offerte. Sinon, les gars, n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous trouvez les méthodes et aussi me dire quelle méthode vous allez tester avec les influenceurs. Ça, c'est très intéressant. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Sinon, les mecs, si vous n'avez pas pris une note, ce n'est pas grave. J'ai mis ça dans le lien Telegram. Du coup, venez nous rejoindre sur Telegram et je vais vous donner ça directement. Et qu'est-ce que je veux dire aussi ? Ah oui, suivez-moi sur Instagram, les gars, STNokids. Et puis, voilà, les gars, j'espère que cette vidéo va vous apporter beaucoup de valeur. Puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Let's go !